En ce qui me concerne, on ne peut pas concevoir l'astrologie sans la thèse d'un dessin intelligent. C'est-à-dire par là que les astros qui croient que l'astrologie est naturelle et qu'elle est née de l'évolution de l'univers et qu'elle est née des recherches des astrologues qui ont progressivement décodé le système solaire, pour moi c'est tout à fait une illusion. L'astrologie est un système qui a été construit pour cela. C'est un dessin intelligent, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout quelque chose qui s'est développé tout seul. C'est comme si nous, nous créions par exemple un monde où tout est établi, etc. comme par exemple pour les villes, certaines villes qui sont géométriques, etc. On ne va pas dire qu'elles sont nées de la nature ou du hasard. Donc être astrologue, c'est épouser nécessairement la thèse du dessin intelligent, c'est-à-dire quelque chose qui est fabriqué. S'il y a un certain nombre de planètes dans le système solaire, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas, comme dirait Darwin, ce n'est pas parce que c'est fait comme ça, non. C'est parce que ça a été voulu, ça a été construit comme ça, ça a été organisé de cette façon-là, et il faut le lire comme un livre. Comme un livre, avec la Lune et Saturne aux extrémités, et puis au milieu, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, qui sont simplement, qui symbolisent la structure de la Terre, la structure des saisons, le 4, et ça ne veut pas dire que ces planètes sont agissantes. Ce sont des planètes qui représentent, en fin de compte, le balisage de l'écliptique. Il va y avoir un quart de l'écliptique qui est sous Vénus, un quart de l'écliptique qui est sous Mercure, etc. Mais ce serait une erreur, je le disais l'autre jour dans une étude du travail de Le Noble, sur Ptélémée, je le disais, ce serait une erreur de prendre ces 4 planètes centrales comme des planètes qu'il faut utiliser en astrologie en tant que moteur. Non, en astrologie, il faut distinguer les planètes motrices, qui sont la Lune et Saturne, et les planètes qui sont réceptrices, en quelque sorte, qui sont significatrices, qui sont Mercure, Vénus, Mars et Jupiter. Si on ne fait pas ça, on ne comprend pas la Tétra-Bible. Cela dit, la Tétra-Bible elle-même nous restitue des éléments qui sont déjà eux-mêmes corrompus. Il faut les corriger. La Tétra-Bible, c'est déjà une corruption. La preuve, c'est qu'on met le Soleil dans le système de la Tétra-Bible, dans le système des domiciles, alors que le Soleil n'a rien à y faire. On a une galétique Lune-Saturne, avec la Lune qui a ses deux domiciles, Saturne qui a ses deux domiciles, Mercure qui a ses deux domiciles, Vénus, etc. On n'a pas besoin du Soleil. À un moment donné, on a cru bon rajouter un septième facteur, qui est le Soleil. Mais ça, c'est tout à fait regrettable. Donc, on s'ouvre à talker du Soleil.